Voilà, on va entamer aujourd'hui la phase des plaidoiries et des réquisitions. Mais avant de commencer, le tribunal a des propositions à faire au parti. Nous savons que c'est une phase où on ne doit pas interrompre les parties quand elles sont dans leurs plaidoiries ou dans leurs réquisitions. Et nous savons aussi que bientôt les vacances judiciaires, à partir du mois d'août, et ces accusés qui sont là doivent connaître leur sort. En tout cas, c'est le souhait du tribunal que ces accusés soient situés sur leur sort avant qu'on aille aux vacances judiciaires. Donc c'est pourquoi le tribunal voulait qu'on fasse un rajout de jours, qu'on aille désormais jusqu'au vendredi, que chacun fasse des sacrifices pour qu'on puisse vraiment terminer avec cette phase. C'est-à-dire qu'on prenne toute la semaine les jours ouvrables. Et que désormais, au lieu qu'on commence l'audience à 10h, qu'on commence à 9h00. Je sais que c'est beaucoup d'Iran qu'on a des procédures un peu partout. Mais je suis mieux placé aussi pour le savoir que souvent, il y a des substitutions ou il y a un cabinet qui est derrière tout un avocat. Donc cette petite période-là, je pense qu'on peut vraiment faire un sacrifice, comme je le disais, pour être là pendant ces jours et finir avec ces plaidoires et réquisitions. Parce que je ne sais pas, ça prendra combien de temps. Mais, comme je l'ai dit, il faut que ceux-ci aussi soient situés sur leur sort, avant les vacances judiciaires, si on peut le faire, si on peut se sacrifier pour ça. Voilà. Donc, avec votre permission, oui, je vous remercie de la continuité des débats du lundi au vendredi. La défense sollicite une suspension pour se concerter. Répondez ici. On ne va pas suspendre pour ça. Répondez ici pour qu'on puisse, on va répondre ici et voir. Voilà. Bon, il est difficile de répondre parce qu'il y a deux camps. Il faut qu'on se concerte. Ce n'est pas une question de camp. Ce n'est pas une question de camp. Il y a même trois camps, le ministère public aussi est là. Donc, je laisse, avec votre permission et mes confrères, reprendre votre place. Merci, M. le Président. Nous savons tous ce qui nous a amenés à prendre les trois jours d'audience. C'est tout simplement pour qu'on aille très vite encore dans ce dossier. Bon, excusez-moi. Sinon, quand vous voulez vous concerter, on va continuer. À la pause, vous allez vous concerter. Et à la reprise, voilà, vous nous donnerez une réponse. Pour qu'on aille, pour que ça ne nous prenne pas aussi assez de temps. Donc, dans le même sens, le tribunal va vous laisser parler. Vous êtes tous censés le savoir aussi que nous avons des interdits ici. Depuis le début de ce procès, nous avons des interdits. Donc, tant qu'on ne touche pas, tant qu'on ne viole pas ces interdits-là, le tribunal n'interviendra pas pour, comment ça s'appelle, interrompre une partie dans ces envolées. Donc, c'est pourquoi le tribunal va demander à tout le monde de, franchement, de ne pas partir dans ces interdits-là. parler, défendre vos clients et le ministère public, voilà, démontrer l'infraction, mais franchement, les interdits, que personne ne les touche. Les interdits, on ne va pas revenir sur ça, tout le monde les connaît déjà. Tout le monde les connaît parce que nous sommes à près de deux ans de ce procès. Donc, le tribunal même ne souhaiterait pas interrompre une partie. à moins que la partie respecte, franchement, les règles du jeu. Voilà. Donc, sur ce, on va donner la parole. Bon. On a reçu la liste de conseils de partie civile concernant l'ordre d'intervention. Je ne sais pas si M. Amidou Barier est là. Oui, je suis là. Voilà. En tant que doyen, le tribunal souhaiterait que vous entamiez, à moins que vous nous le voulez. Parce qu'on a reçu la liste du groupe de maîtres DS, voilà, avec l'ordre d'intervention. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Voilà. Je suis prêts à commencer. Voilà. Vous avez la parole alors pour vos demandes. Je disais, M. le Président, M. le Assesseur, vous avez fait un courrier pour l'ordre d'intervention de notre collectif. Si je peux vous communiquer le courrier. Oui, parce qu'on n'a pas reçu le courrier. Je peux vous le communiquer. Et communiquer au parquet et à la défense. Accordez-moi une minute. Pour les accusés, chaque fois que quelqu'un est fatigué ou il veut, voilà, faire ses besoins biologiques, qui peut lever le doigt pour le dire au tribunal, même si les avocats sont en train de parer. Vous pouvez toujours informer le tribunal. Dé Blanc, en pratique, John. C'est heureux, c'est heureux. Quellez. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 ensemble. Je vais nommer Monsieur Yahya Kairawa Kaba. Le parquet. Le parquet, il faut simplifier. Le parquet pour l'opinion nationale ou comme parti qui ne comprenne pas français le droit. Comme mon excuse est une expression anti-diomène, c'est le gendarme, c'est la gendarme, c'est le policier, c'est la policière de la justice. C'est celui qui poursuit, qui appréhende, qui prend le délinquant et le met à la disposition du juge. Sincèrement, j'ai vu un parquet calme. J'ai vu un parquet serein. J'ai eu un parquet qui gère le temps. On peut faire quatre heures sur une question. Le parquet n'a jamais dépassé une heure. Je remercie donc tous les procureurs, hommes et femmes. Il y avait une femme parmi eux. Qu'ils soient là ou pas, recevez mes salutations, recevez mes remerciements. Monsieur le Président, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des magistrats, il y a eu des Guiléens, trois Guiléens, une Guiléens. Je vais la nommer Madame Mamie qui ont travaillé ici. pendant ce temps, ces Guiléens-là, ces magistrats-là, ce point de juge d'instruction. Monsieur Souleymane Bach, Monsieur Mamadi Giawara, Monsieur Mazid Bari, qu'ils reçoivent mes salutations, mes remerciements, mes reconnaissances. Parce que cette Guiléens, vous ne pouvez pas se tenir sans une ordinateur en moi, quelle que soit sa nature de qualification ou de réconciliation ou de renvoi partiel. C'est Dieu leur accorde tout ce qu'il veut, le paradis ici et ailleurs. l'UGC, c'est ce qu'on a souffert, ce qu'on a annulé. C'est vrai, on a entendu qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé, etc. Oui, mais ils ont eu 430 au moins perdu de partis civils. Et je vous dis, j'assume, l'affaire du 28 septembre, ce n'est pas une affaire facile. On a affaire avec de vos gravés de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des anciens ministres. Pensez-vous que ça, c'est à l'être facile, non ? Mais heureusement, on est là, ça a abouti. Ma reconnaissance, ma gratitude, mes remerciements vont à l'égard. Je vais me nommer un. M. Paul Yomba Kourma. C'est un ami, au-delà qu'il soit confrère. Lui, il faut que j'ai dit, non. M. Paul Yomba Kourma. Donc, à travers mes poliomakourma, mes diners sans pilier, autres, les doigts, je remercie tous les confrères de la Défense et consœurs, la Burkina Bé que je ne vois pas. M. Paul Yomba. Récevez-vous, chers confrères, tous mes remerciements. C'est un honneur pour moi de vous remercier. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai des collègues enseignants là-bas, M. Romie, etc., mes pépés, la jeunesse. Je vous remercie. Je ne dois pas continuer sans remercier aussi tous les avocats, tous les avocats de la patricie, en depuis de tout. L'homme, la femme doivent être sincères en depuis de tout. Lesiska", les députés, les médecins, etc. Mais je vous remercie. Je voudrais m'aimer parce qu'en Afrique, en Guinée particulièrement, nous accordons beaucoup d'importance à l'étranger. C'est pourquoi je veux saluer, remercier, exprimer toute ma reconnaissance à Maître Martin. Voilà, il n'en veut pas. Qui a refusé beaucoup de choses dans ce dossier, je n'en dégoile pas. Voilà, il n'en veut pas. Qui a failli être expulsé par les ministres de la Justice. Je l'ai dit, ce ministre-là, il a eu la chance. Si on s'était rencontré sous le manier, il n'allait pas répéter. Il était très rouge, mais il est devenu blanc avec ma présence. Maître Martin, je vous remercie. Qui nous a reçus en France, un peu partie d'Allemagne. Il faut remercier l'étranger. C'est ça que nous connaissons. Nos valeurs, les quatre régions, c'est ça que nous connaissons en Guinée. Il y a aussi notre voisin, Maître Giza Traoré. En dépit de toutes les difficultés, moi, j'en pardonne. C'est le passé. Ensemble, avec le procureur Sédéki, on était au Sénégal en 2022, je crois, au mois de mai juin. On a travaillé pour ce dossier. Il faut que je vous remercie. En dépit de suite. Ça arrive. Chez nous, on dit la langue et les dents s'accrochent. Mais elles sont ensemble. Elles sont inséparables. Il y a mon conseiller dans ce dossier, dans cette salle. Celui qui me gère mon tempérament, qui est nommé le professeur en droit public, Maître Soulemane Baré. Qui travaille dans l'ombre, qui m'encadre sur tous les plans, même familial. Vraiment. Depuis combien d'années on est ensemble ? On est tous deux mambres. Je suis revenu du samedi. J'étais chez lui. Je n'ai fait que manger de mangue, de la viande, etc. Donc, je vous remercie. C'est un grand jour. Il faut remercier ceux qui ont travaillé dans ce dossier. mais l'égalité, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, au niveau de l'éretien de la partie civile, il y a des femmes, des grandes femmes. Mettez à libre. Mettez à libre Mettez à libre. qui sont dans quelle panique, qui ont travaillé, qui ne manquaient pas aux édiennes. Même avant qu'on commence à nous payer, ces femmes là venaient. Elles ont une famille, elles ont des moraux-entales. Mettez à libre. Et si vous êtes dans votre famille, mes sœurs, Mettez à libre, mettre à l'île tout comme à l'heure. Je vous félicite et je vous remercie. Je vous encourage également. Bien. Ceux qui tiennent la plume, Madame Tétan n'est pas là. Vous êtes au bureau. Je la vois là-bas, à l'île. Je voudrais remercier tous les projets et Madame la Gréfière. C'est ça la mémoire. Ceux qui tiennent la mémoire pour le remercier. Mais, si le projet-là se tient, c'est parce que la sécurité est assurée. Mes remerciements au ministre de la Sécurité. À l'équipe ou aux équipes de gendarmes et de policiers qui assisent nos sécurités. quand vous entendez le procès, c'est parce que les balles ne critiquent pas ici, c'est parce qu'on n'est pas menacé. Qui le fait ? Ce sont ces agents-là qui sont là. Nous les trouvons ici. Chers agents de la gendarmerie, chers agents de la police, qui sont là. Recevez mes félicitations, mes remerciements, ma reconnaissance. Mais, ce qui nous donne l'eau, j'en ai besoin d'une bouteille. Ici. Ce qui nous donne l'eau, je vois deux dames ici, de peintes claires, je ne connais pas l'homme. Je vois M. Soua que je connais. Je voudrais remercier toute l'équipe de projet, M. Milimono, M. Milimono, il faut remercier ces personnes-là. Mais, la jeunesse, la jeunesse des millions qui donnent l'information à temps réel, la jeunesse qui souffre, qui n'ont pas de moesse, je le remercie. Parce que, M. Milimono, il va à la Guinée. Comme moi, je vois la Guinée. Je vois les relations actuelles et futures. Parce que moi, je fais du bonus. Le temps que Dieu m'accordera, c'est du bonus. J'ai fini ma vie. Je veux me rire, en guillemets, pour avoir un souhait de milliers d'étudiants qui sont aujourd'hui en face de moi, qui sont juges, qui sont avocats, qui sont progrès. Dieu a été lu sur la justice. J'en suis fier. Honnêtement. Moi, je vous dis, M. le Président, je décède l'ici, j'ai déjà fait mon testament, envoyé mon corps à Maman à Goulbiné pour mon enterrement. Ça, j'ai fait mon testament. Auprès de mes frères et mères, c'est pourquoi je remercie mes parents. je remercie que je me souviens pour barrer mon père. Je remercie Aïsa-tu barrer ma mère. Je remercie sa foi pour votre matin-bas. Mais, moi, je viens ici tous les matins. C'est parce qu'il y avait une femme ou des femmes derrière moi qui me faisaient manger et je remercie ma femme, Aïsa-tu-Sanyal. Je dis bien, Aïsa-tu-Sanyal, la femme de Jola, la Sénégalaise. toutes mes enfants, tous mes enfants, bien c'est à nous. Et une jó, j'ai trouvé mon entr arc que c'est voilà, peut-être « Un jour, je ne vivrai pas. Ça restera dans les archives du monde. » Oui, si je suis là, c'est grâce à mes maîtres de l'école coranique. Oui, le Coran. Quelle est la Joulalie qui m'a enseigné le Coran ? Que son âme me repose en paix, je la remets. Ah oui, le classique. L'école française. Ah oui. Mais nette l'école primaire. Mais c'est bonjour, il y a l'Assemblée nationale. Oui. Ceux qui m'ont appris, les voies, ça, je ne les oublierai jamais. À l'université aussi. Il faut remercier. Grâce à eux, moi, je parle du doigt ici. Je suis venu de Maman dans le... Ah, Maman ? On m'a orienté ici ? Si je n'avais pas trouvé de professeur à la fac, je ne serais pas là, M. le Président. Je serais peut-être en train de transporter ou à Madrid à une vautier. C'est pourquoi celui qui a pris ma main va envoyer à la fac. Il est dans l'ombre, sous l'ombre que tout le monde connaît. C'est maître Alcéni-Bas. Si je suis enseignant à la fac, c'est lui. Si je suis avocat, c'est lui. Également, parce qu'à l'université, il y a les études post-universitaires. C'est important. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Je ne le ferai jamais. Que le professeur... Oubriss... 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 Qu'il me voit ici. Qu'il ne me voit pas. Qu'il est beau. Je le remercie pour m'avoir encadré. Pour ma paix. Il doit être soutenu en principe. Cette année. Professeur, je donnez-nous. Votre courtoisie. Votre disponibilité. Je vous remercie. Voilà un professeur. Voilà un guinéien. Qui est de la forêt. Qui va dire... A me dire... Il faut t'atteindre. Il est bien chez lui. Il dit à sa femme. Ressor, je veux voir Paris. Ce n'est pas n'importe quel guiné qui peut le faire. Et il m'accompagne jusqu'à l'escalier. Tous les enseignants de sonfonia. Trouvez mon remerciement ici. Je vois M. Gogi. M. Pépé. M. Amadou Kamadou. Je m'en excuse ceux qui n'entendront pas leur... Ah oui. Il y a une grande sommité mondiale. Qui je dois remercier. Mais avant de remercier cette sommité. Je veux remercier. Tous les professeurs sénégalais de l'UQAT. J'ai un ta-job. Qui ont évolué la guiné depuis 1992 jusqu'à maintenant là. Mais il y a une personnalité. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une compétence. Sobre, intègre, simple. Ah oui. C'est sûr. M. Gogi voit. M. Gogi voit. De qui il s'agit. M. Kamadou. Souris. Je le vois, M. Kamadou. Ah oui. Le général M. Gogi. Doit... Le plus courant. Je sollicite que le général M. Gogi. Travait le bar. Travait le ministère de la justice. D'accord, ce monsieur-là. Il doit être là bientôt. Il s'agit du professeur des facultés de droit. Le professeur Isata Yakumba Djar. Ah, il fallait que le lévitise. Oui. Mètre où ils y sont. C'est le maître de stage au boulevard de l'Hôtelie. M. Gogi. Qui a pris sa retraite au niveau de cette profession. M. Gogi. M. Gogi, je vous remercie. Trouvez ma reconnaissance ici. M. Gogi. Ah oui. M. le Président, M. les assesseurs, si aujourd'hui, il y a un collectif d'avocats indousels, c'est parce qu'il y a eu des cobards, il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées. Eh oui. Ils sont déjà de l'autre côté. Nous vivons là-bas. Nous allons mourir. Ils sont là-bas. Ah oui. Je vais nommer une personne que tout le monde connaît ou certain. Docteur Thierry Madusso, il est des balides à la barre. C'est un ami intime au professeur Alpha Kondé. Voilà un docteur So, avec le professeur Alpha Kondé, avec le frère Ametidiane Sissé, avec l'actuel Premier ministre Baouli. Voilà les gens qui ont créé le GDH. Vérifions cette information. Si moi, si moi, je suis jeté, je le serais entre des avions, c'est grâce à Docteur So, que Dieu nous accorde le paradis. Oui, je suis que Dieu nous pardonne, nous accorde le paradis, nous accorde le paradis de la santé et de la commune. Mais vous savez, si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais sans argent aussi, il n'y a pas de bonheur, ce n'est pas facile. Votre femme va vous quitter. Vos enfants vont vous quitter. S'il n'y a pas de conseil, les enfants vont vous quitter. Il faut remercier toutes les ONG nationales et internationales qui ont travaillé dans ce dossier. Particulièrement au Ciroa, la FIDH, le GDH, ADIPA et autres MDT, il faut remercier ces organisations-là. en dépit de tout que je réveille sous silence. Il faut être élégant. Mais, charité bien de nos reluits, depuis 2007, je remercie la direction exécutive de la Coalition guénienne pour la Cour pénale internationale. Ah oui. Bon, je suis le directeur exécutif. Ça, j'allais des gens qu'ils travaillent, sincèrement. Il y a eu, M. le Président, M. les Assesseurs, l'Union européenne qui a financé ce procès pendant la phase d'influence. J'en ai des officiers en termes de pédium ou honoreux et en termes de voyage. Je me réveille de dire le bon temps. Mais, il faut remercier les citoyens de l'Union européenne. Il faut remercier l'Union européenne. Il faut remercier le grand commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Voilà, M. le Président, ça, c'est le réveil. On va aller maintenant où je vais partir dans le vif du sujet. Salut ! Mme Nwensou Concepcia, qui a été président de la Cour constitutionnelle au Benoît, le professeur Isaac Yacoum-Diaï, le professeur Djaou Diouf, le professeur Amadou Fay, le professeur Iban Mali et autres m'ont toujours été parlé quelles que soient tes connaissances, va à la table dans ta petite bibliothèque et un plan, et un plan, sinon tu vas te planter. Alors, les axes de ma plébriarissée, c'est par sur trois points. Trois points seulement. Le premier point, c'est l'intérêt de ce procès. Pourquoi ce procès ? Quel est l'intérêt ? Immédiat et futur, national et international. Quel est l'intérêt de ce procès ? C'est très important, en tout cas pour moi. le deuxième point, ou élément, ou deuxième partie, c'est ce qui s'est passé le même jour sanglant et le jour qui se vit. C'est très important. Il faut rappeler ça sommairement. J'ai pris Dieu, le Créateur de la Terre et des Cieux. Qu'est-ce qui s'est arrivé le 21 septembre ou janvier, février 2007 ? 85 ? Qu'est-ce qui s'est arrivé pour vous ? Jamais. Premièrement, j'aborde le premier point. L'intérêt du procès. L'intérêt du procès, pour moi, c'est de connaître ce qui s'est passé réellement dans le dossier du 21 septembre. Mais nous avons appris. On n'a pas tout appris, mais nous avons beaucoup appris. Nous avons compris ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre 2009 et le jour qui a suivi. Vous savez, s'il y a eu le 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas réglé 2007 correctement. C'est parce qu'on n'a pas réglé 2006 correctement. Les bacheliers qu'on a tués et 100 élèves ont été assassinés en 2006. M. Yacine Diallo est émise. Il connaît ce dossier. Le deuxième intérêt, c'est ce qui est les responsabilités. mais l'intérêt le plus important c'est l'unité contre l'impunité dans notre pays. Oui. Nous souffrons de cela. On ne respecte pas les textes en Guinée. notre état est dû à cela. L'impunité sur le fait de ne pas respecter les règles. Sur le fait pour l'État nous-mêmes de ne pas respecter les règles qui s'est dotées. Mais c'est tout. C'est tout. Je l'ai toujours dit. Je l'assume. Moi, l'intérêt de ce procès, c'est de nous conduire à la réconciliation nationale. C'est ça à moi, pour moi. Bien entendu, je parlerai de l'éducation de Vipu, mais l'intérêt ailleurs à la réconciliation. Il n'y a tant de guillemes à écraser. Il n'y a tant de guillemes à étapter. Il n'y a que l'éducation à éliminer, à écarter, etc. Oui. Le Sénégal nous a donné un exemple. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. on a eu le Pagrass avant le Sénégal et c'est 1960. Donc, et aussi, le slogan répéter des victimes du camp noir C'est le J. J. S. S. Aller. Arrêtons-nous ! On a connu l'esclavage. On a connu la traite maigrière. On a connu la colonisation. On a connu, on connaît l'impérialisme. Aujourd'hui, on est délaillé avec les grandes puissances. Ce ne sont pas nos amis. Aucune puissance n'est amie à la glorie. Ils veulent nos richesses comme un RVC. Si on ne fait pas attention, il n'y aura pas la paix en Guinée à cause de richesses et tout. Voilà, M. le Président. le premier point, c'est un prénomène qui est terminé. Le fait, je ne veux pas réparer. Parce que mes confrères et le parquet et autres, la défense, beaucoup partent. Ils vont partir. ceux qui réfléchissent. Il y a eu le 28 septembre parce qu'on n'a pas jugé le massacre de janvier et février 2007. Il y a eu le 28 septembre c'est parce qu'on n'a pas jugé avant ça les bacheliers qu'on a tués à plus de temps avec le BMJ de l'Anse-en-Fonté qui se n'a préposed en paix. Cinq élèves ont été tués froidement ici au 2 octobre. On a ouvert le dossier à l'OGDH mais on n'a pas pu avancer. Les gens avaient peur. Donc, les événements du 22 septembre 2009 ce sont les conséquences biologiques de ce qui s'est passé depuis 1958. C'est cela. Depuis 1958 à l'OGDH je dois à mon avis c'est que l'État a été défaillant. Les systèmes ont échoué. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce sont les agents de l'État. L'agent de l'État. Le moins de l'État qu'on utilise pour tuer la population qui l'est. Et souvent je dis c'est parce que on n'entre pas dans chaque famille on fauche un enfant de 16 ans une fille de 16 ans si on le fait on va en aller arrêter. Oui. Ce sont les pauvres qu'on tue le plus souvent. Nous devons l'État doit arrêter cela. C'est ça l'impunité. C'est ce qui nous a conduits au 28 septembre. Donc maintenant lorsque le feu général Lansana-Comté est décédé en 2008 que son homme repose en paix pour toute sa famille. Mais l'armée a fait éruption. L'armée a pris le pouvoir. L'armée a fait quoi ? L'armée a écarté la Constitution. Ils ont créé une N-organe que je mets en tout guillemets qu'ils ont appelé CNDD. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces petits détails. Les accusés le commandant et autres ils ont bien expliqué comment ils ont pris le pouvoir en 2008. Ils sont même fiers d'avoir pris le pouvoir par la force. Moi je pense que ce n'est pas un fier. Le coup d'État prend la force par les armes. Déranger leur constitutionnel s'est reprimé. Et la répression ne date pas d'aujourd'hui. La répression c'est depuis le code pénal de 1965. Comment j'appelle le code rouge au temps de sécuturer le code rouge il est très petit. La répression est contenue dans le code pénal de 1988. La répression des coups d'État elle est contenue dans le code pénal du 26 octobre 2016. Donc ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont fait servir des discours. Il y aura la démocratie comme le dernier mot l'indique démocratie et développement. Oui, on reconnaît. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été bitumés à Conakry. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de forages d'Arsala, Marafi, etc. mais à mon avis, la gestion de l'État, il y a trois questions. Il y a trois gestions. La première gestion elle est politique. La deuxième gestion elle est économique. et la troisième gestion elle est sociale. Si un système, quel que soit le système même aux États-Unis, si une gestion fait défaut, ça va créer, devenir ce qui reste. Donc, pendant quelques mois, le CNDD a promis de rendre le pouvoir, faire des élections, des élections, pardon, etc. Mais, on connaît le discours, je n'ai pas besoin de rappeler ça ici, les partis politiques, la société civile. On voit au CNDD, c'est des gens qui veulent organiser les élections et être au pouvoir. Rappelons-nous, ce n'est pas la Guinée, c'est le mar. Et là, Joumar Bongo avait dit il faut être modifié, organiser des élections et paix. Moi, je pense et je vous dis, que c'est celui qui organise l'élection et le voire, c'est un maudit parce qu'il y aura beaucoup de voix. Et lui, si Dieu ne pardonne pas, cela en fait la dernière affaire qu'il aura. Oui, tuer des gens à cause des élections. Donc, lorsque les forces ouvrirent, on compris cela, et moi, j'ai fait partie des forces ouvrives au sein de l'OGDH, nous étions un peu partout. Nous avons dit ce n'est pas possible. Il faut que le CNED respecte son engagement. c'est qu'il faut que, sans entrer dans les petits détails, les forces vivant disent décédées, qu'il faut exprimer notre désaccord à la candidature du chef de l'État d'Alain à qui je dois du respect. C'est tout à fait normal, c'est le rêve de la vie. Et que les forces vivent décédées qu'il faut organiser un meeting au stade du 20thème par. Là, il y a eu des désaccords, il y a eu des bisbilles, il y a eu un téléphone au président s'il y a la nuit, etc., à travers le téléphone de M. Thibou Kamara qui est venu ici. Bon. On dit que le 28 septembre est déclaré jour férié. Non ! Le 28 septembre n'a jamais été une fête ni un jour férié. Il faut qu'on le comprenne ici. ma loi a déterminé le jour férié. 28 septembre, 10 octobre, oui. Noël, Tabaski, etc., oui. Donc, en termes de stratégie, il fallait trouver que le 28 septembre se férié pour que les gens restent à la maison. C'est que le CNED n'avait pas mesuré la température. Le CNED n'a pas eu des fluides des entretiens pour donner la température au sein de la population. parce que c'était une question de vie et de mort. Et il y a eu une question de mort, de viol, de tortue, de disparu, etc., de déficition du bien matériel. Il y en a eu que cela ne serait pour l'espoir en vie. Alors, sans revenir sur tout ses corps, tout chacun sait ce qui s'est passé, j'ai tout oubli et je le réitère, j'assume. Monsieur le Président, Monsieur les associations, que l'affaire du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire des différends des faux ou vrais complots au temps de faits amersetturés. Mais l'affaire du 28 septembre, le développement du janvier au février 2007, le bachelier du 2006, c'est des affaires claires. La question que l'âge nous pose, tous sont les autres disparus. C'est cette question qui n'est pas claire. Même si le professeur Hassan Ban a dit qu'il y a environ 25 ans au cimetière de Cameroun. Oui. Une autre question fondamentale et j'insiste et je la pose. est-ce que est-ce que tout ce qui s'est passé y a des événements du 27 septembre 2009, est-ce que ce sont les onges là, nos onges compatriotes là seulement ? Moi, à mon avis, ce n'est pas eux seulement. Il y en a d'autres. Je ne suis dit aucun. Mais chacun ira avec sa conscience. Donc, si il va faire clair, alors, au stade, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont venus vers l'Europe en train de prier, chantiner l'hymne national, jouer avec des pancartes, des branches, des cocotiers, des palmiers, etc. Ah oui, la jeunesse était là-bas, les femmes étaient là-bas, les vieux étaient là-bas, les élèves étaient là-bas, les métalliciens, tout le monde était là-bas. Ah oui. Mais, les victimes nous ont dit si nous savions qu'on allait nous tuer, on ne serait pas là-bas. Ça, c'est ici, c'est arrêté. Mais malheureusement, c'est Dieu qui sait qui va mourir aujourd'hui et demain. C'est taché. L'eau. Il y a eu une fusillade expresse en tout cas. Comme le dit le profan, on a arrosé à barrer à rafales. Comme si c'était des champions, comme si c'était des panthères, comme si c'était des gens, des animaux éliminés, des animaux sauvages et fers. Ah oui. Que Dieu, que Dieu nous répargne de telles choses. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a touché, ce qui m'a fait mal, ce qui a révolté l'Opidon national et international, c'est l'affaire de femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait. Certains ont fait. Tu ne parles pas de ça. Seulement, j'ai assisté dans après avoir commis l'acte sexuel. On ne peut pas dire beaucoup de choses ici sur ça. Ils ont pris la femme. Ils l'ont envoyé au camp Alpha Yaya. Ils ont pris un fer chaud à repasser. Ils ont repassé ses fesses. Et les devenus de ses fesses sont devenus Alvinos. Le jour de son audition ici, en bas, c'est ce qu'on a fait. Mais ces balles sont là, il faut le remercier. Connaît. Les nations qui disent. La femme dit à M. Djawara, est-ce que je peux enlever mon panne et enlever mon slip? Elle dit oui, il n'y a que mamie là, mais tu parles tout, on est tous des doigts. Quand elle l'a élevée, on a vu ses fesses comme la peau de Martin. Oui. Les canons dans les parties intimes de la femme, tout ça là. Ne réveillons pas, je ne veux pas mettre le couteau dans la paix, j'en passe. Il y a du boulot c'est grave. Il y a une destruction de bien sur l'axe. Certains disent que c'est l'axe de la démocratie, d'autres disent que c'est l'axe de la violence. Oui, on peut le dire selon son temps. Moi, je dis que c'est l'axe de la démocratie. Je suis dans l'axe. Depuis les 20 ans, je suis dans l'axe. beaucoup sont venus au pouvoir et je ne les nomme pas. C'est grâce à l'axe. Depuis 1995, on utilise les yeux là de l'axe. On les tue. On rendresse les marmites de leurs mamans. On juge leur mère devant eux. Ah oui, arrêtons ces bêtises. Je parle de ceux qui font ça. ça ne suffit pas. Il faut emmerger les jeunes dans les camps Koundra. Camp Alpha Yaya. Ce qui s'est passé au camp Koundra, c'est des tortures. J'en parlerai dans les doigts. La sentinelle nous a expliqué moi, j'étais sentinelle. Donc, lui, surveillez les feintés et les sorties. Mais vous êtes acteur dans cette infraction. Vous êtes acteur. Vous n'êtes même pas complète. Vous êtes acteur des crimes contre l'humanité. Je vais déverrer sur ça. Je suis sur le fait. Donc, autant Alpha Yaya dans des conteneurs, privation de toilettes, privation de nourriture, etc. La corruption aussi avait sa place. Je m'excuse, M. le Président. J'ai besoin d'une gorgée d'eau. je disais que la corruption avait sa place dans ces camps-là, camps-camaillés. Tu avais deux millions, on te libérait. Ah oui. Oui. tuer ne suffit pas. Violet ne suffit pas. Piaissé ne suffit pas. Jeter les gens dans l'océan ne suffit pas. Il faut alors arracher les petits sous de la femme qui vend des tomates. De la femme qui fait des feuilles de patates. C'est écœurant, M. le Président. Donc, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Donka. Mes confrères vont développer cela. Voilà, M. le Président. J'ai fini le deuxième point. Pourquoi ? J'ai été succès. C'est parce que on a tout compris. Et nos confrères viendront sur cela. Il faut quand même, comme vous l'avez dit, que les accusés, le commandant de Toumba, l'ancien de l'État et autres, soient situés dans le... Moi, je suis d'accord avec vous. honnêtement. Ce sont des Guinées. Mais moi, les trois. Bien. M. le Président. M. le Président, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse aussi, ça arrive. M. le Président, M. les Assesseurs, chers confrères et frères et mon amis, j'aborde le deuxième point. J'aborde le droit. Ça arrive. On peut ne pas entendre quand on pense ailleurs. Et on pense à des bonnes choses, je le sais, vous pensez à des bonnes choses. Vous êtes mon ami, mon frère et mon confrère. Il y a beaucoup d'eux. Des données de bouquins, etc. Amadou Bariké-Mont, Siva, qui est invoqué, Frédéric, etc. Il faut être reconnaissant dans la vie. Bien. Donc, je voudrais apporter le dernier point, mais qui est un peu long. c'est le droit. Si nous sommes là, c'est le droit qui nous réunit ici. C'est cela. Donc, comme c'est le droit, et comme de tout temps entourner à chaque endroit avec quiconque, j'assume, les événements du 23 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est un mois, messieurs Allemands-Médialos fait partie. Un mois, donc, que l'opinion nationale et internationale comprennent, parce que le tribunal est édifié il y a longtemps, que les événements du 23 septembre 2009, c'est le lundi semblant et le jour qui ont suivi. Kankungara, Kankamayel, etc. Donc, pour nous, pour notre, pour nos partis civils, ces faits-là, ces crimes horribles, regrettables, condamnables, inacceptables, ce sont des crimes contre eux. Je dis bien ce qui s'est passé. Le 27 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, il n'y a pas d'autres qualifications pour nous. Nous respectons le tribunal et nous respecterons la décision du tribunal. Mais, c'est le problème. Bonjour. C'est ce qui s'est passé, Merci.